Générique 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 Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir sur le plateau de Météo, la carte en direct pour cette nouvelle édition. Bonjour Marine. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Nous sommes le mardi 19 septembre, le temps du jour. C'est le soleil qui était au rendez-vous sur les régions de la moitié sud. Au nord, c'est un peu plus contrasté, notamment près de la Manche, avec une petite écharpe nuageuse qui circule. Les températures 23 degrés dans la Drôme, c'est là qu'on commence. Et aujourd'hui, non pas un, mais deux chefs talentueux se mettent derrière les fourneaux pour Météo à la carte. Michel Chabran et son fils Louis nous préparent une volaille au giroles et de bonnes galettes de pommes de terre. Un plat étoilé, mais qui reste bon marché. Et il est testé et approuvé par Sarlan Tujoule. Générique 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 Regarde un petit papa. Ce petit suprême de volaille un peu fermier, comme ça. Puis basse température, petite cricardéchoise. C'est bien ça. On y va ? Allez, on goûte. Même assiette, hein ? On partage tout. On partage tout. Voici un duo d'exceptions. Deux chefs cuisiniers pour le prix d'un et une étoile au fameux guide rouge. Bien moelleux, la cuisson, parfait. Hum, bien. Bienvenue chez les Chabrans. Père et fils nous reçoivent chez eux, à Pont de l'Isère, dans la Drôme, pour une recette simple et bon marché. 4 euros par personne. Bien se nourrir, ça peut être un certain budget. Donc, effectivement, il faut un petit peu se creuser la tête et chercher des petits produits qui sont sympas et pas forcément ennés. Avec un bon poulet fermier, des pommes de terre et les premières girolles de la saison, Louis remporte le pari du bien manger sans se ruiner. A 31 ans, le fils de Michel Chabrans est désormais à la tête du restaurant familial, dont la renommée n'est plus à faire. Donc, d'abord, on va commencer par la volaille. J'ai mes deux suprêmes, voilà, ici, qu'on va juste saler et poivrer. Voilà. Donc là, c'est juste assaisonné, à cru. Donc ici, je vais venir mettre mon petit suprême, comme ça. Et puis, on va le rouler tout simplement. Hop. Ici, on va venir un petit peu tasser. Et voilà. Et après, derrière, on a un peu une forme de petit boudin. Hop. Le chef plonge ses balottines dans une eau à 62 degrés pendant 45 minutes. Avec Louis, c'est précis. Mais rassurez-vous, à la maison, vous pouvez faire plus simple. Nous, on le fait avec le processus de basse température, mais on peut très bien faire cette recette juste en prenant le suprême classique assaisonnée et les faire revenir un petit peu à la poêle. Louis finalise la cuisson du poulet dans un filet d'huile d'olive avec de l'ail en chemise, du romarin, du thym du jardin. Un petit peu de beurre. Hop. Puis arrose le tout avec du beurre. Ça sent bon. On est pas mal là. On a les odeurs un peu d'ail, un peu de thym, de jardin, de romarin. Voici Dylan, un jeune épicier amoureux des produits de saison. Il apporte à notre chef ses trésors du jour. Bonjour, Louis. Comment ça va ? Ça va et toi ? La forme ? Ça va, ça va. Qu'est-ce que tu m'emmènes ? Alors, les petites giroles. Ouais. Début de saison. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Ouais. Et les petites pommes de terre, Mona Lisa. On est pas mal. Elles sont belles, là. Elles restent quand même assez fermes. La crigue se cassera pas, logiquement. Normalement, après la cuisson, donc ça sera super. C'est toujours un moment qu'on attend. On passe la rentrée. On arrive sur bientôt l'automne. Voilà. On quitte l'été en douceur. Il fait encore une belle météo. Mais on a quand même envie d'avoir les premiers champignons, les giroles. Un vrai délice de saison que Dylan a déjà apprécié chez les Chabrans. Il se souvient bien de sa première fois ici. On ressort. On est obligé de dégraffer la ceinture. Sinon, on ne passe plus les portes. C'est vraiment excellent. Et chez les Chabrans, la cuisine est une affaire de famille. Même si Michel a officiellement rendu son tablier en janvier dernier, à 78 ans, il n'est jamais bien loin. Oh ! Ça va, mon fils ? Tout se passe bien ? Tout se passe bien. Je suis en train de déplucher les petites pommes de terre. Est-ce que t'as pas voulu les faire ? Je peux le faire. Je ne suis pas fait. On les rince pas, Chabrans ? Non. On les essuie et on conserve la fécule, la pomme de terre. Ce qui va donner le lion avec les petites lamelles, la petite rémoulade de pommes de terre. Il y a faim ? Moi, habituellement, je fais que ça, moi. Ah ouais, mais moi, je fais que ça. C'est très bien. Voilà. C'est l'évolution. Je pense que c'est meilleur. C'est pas bien, non ? Si notre chef joue aujourd'hui les commis, pourtant, souvenez-vous, il y a 6 ans, lorsque nous les avions rencontrés, Michel avait un peu de mal à lâcher du lest. On leur met un petit coup à chauffer. Mais j'ai vu, attends, t'as râpé un petit truc dedans, un peu de muscade, là ? Un petit peu de muscade. Il va falloir dire, peut-être. Tu le dis pas ? Ah ouais ? La transmission de nos métiers, c'est un petit peu dans le creux de l'oreille. Tu fais comme si, moi, je ferais comme ça. Et c'est comme ça qu'on fait avancer la cuisine. Alors Michel, qui est le chef du restaurant maintenant ? Ah, je laisse faire l'ouïe maintenant, il n'y a pas de problème. Parce que c'est à lui de jouer, quoi. Revenons à la préparation de notre galette de pommes de terre, aussi appelées cricardéchoises. Parce que ça fait un petit cric quand on la mange. Louis mélange les pommes de terre râpées avec de l'ail, du persil, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Moi, j'aime bien quand elles sont un peu fines et croustillantes. Tu vois, c'est un poids le plus épais et moelleuse. Mais croustillante en surface. Chacun son style. Il laisse cuire 3 à 4 minutes de chaque côté, à feu moyen. On a des bons souvenirs, le dimanche soir notamment. Ah oui. On faisait la cric un peu comme les tortillas, un peu comme des grosses galettes. Et puis on coupait ça un petit peu en triangles, chacun avait son triangle. Et c'était des bons souvenirs. Si Louis a des souvenirs d'enfance plein la tête, c'est parce qu'il a grandi dans ce restaurant, tout comme son papa. C'était le Café du Village, mes grands-parents. Charles et Léonie Souberon, ils ont acheté ici en 1935. A seulement 15 ans, Michel s'oppose à la vente de l'établissement et décide de reprendre l'affaire. Et je pars au lycée, le grand-père. Est-ce qu'il a fait exprès pour me provoquer ? Et on ne le fera jamais malheureusement. Et il me dit, tiens, il y a le gars qui veut racheter et il vient ce soir. Moi, je me braque, je dis, c'est quoi bébé, c'est quoi cette histoire ? Mais c'est fou, tu ne vas pas vendre. Et toute la journée à l'école, je n'ai pas été brillant, je gambergais à ce truc. Et le soir, je reviens, il me dit, j'ai annulé le rendez-vous, donc je ne mens pas. D'accord ? Il faut que tu prennes une décision. Et voilà le début de l'histoire. Une histoire récompensée par une étoile en 1977. Allez, Michel et Louis nous offrent un dernier plaisir en cuisine avec la cuisson des girolles. Bon, je mettrais juste des gousailles comme ça à côté. Ouais. Il ne reste plus qu'à dresser joliment le tout dans une assiette avec du jus de volaille. Très bien. C'est un régal, croyez-nous. C'est très, très bon. La voie est fondante. Les girolles, pour moi, elles sont magnifiques. Et la cric, on sent bien le goût de l'ail, on sent bien le goût du persil. Bravo, mon fils. C'est très, très bon. Je suis fier de toi. Bravo. C'est trop mignon. Merci, messieurs. Bravo pour cette complicité, ça fait plaisir à voir. Et puis, bien sûr, pour goûter à cette recette étoilée, les détails sont à retrouver sur notre plateforme France.tv. Et on enchaîne dans les Deux-Sèvres, où Jean-François est le dernier producteur de maugettes du Marais-Poix-de-Vin, où la terre humide est particulièrement propice à sa culture. Il a même livré à Guillaume Bernard ses meilleures recettes pour découvrir ce petit légume sec. Vendre un produit que tu fabriques et de l'emmener jusqu'au bout, c'est extraordinaire. Prodigieux aussi par les temps qui courent et tellement rare. Tout comme la maugette des Deux-Sèvres, un légume sec local en voie de disparition. Vous avez dit maugette, mais alors comment l'orthographier ? Je préfère à la mode Jean-François, c'est-à-dire M-O-J comme Jean, E-2-T-S. Mogette en patois. Voilà, on reste sur le terroir. On reste comme on est. On dit porc, haricots blancs. La maugette appartient certes à la même famille, celle des légumineuses, mais elle se distingue par sa forme et son goût exceptionnel. Et ici, on ne plaisante pas avec ses qualités. La particularité de cette maugette, c'est qu'elle n'a pas de peau. Ah mince alors ! Donc très digeste. Nous voilà rassurés. En plus, elle cuit vite et elle ne s'écrase pas. La maugette n'a pas dit son dernier mot. Elle se consomme froide l'été ou chaude l'hiver ou inversement comme bon vous semble. Bref, nous sommes à Coulon, en pleine Venise verte, dans les Deux-Sèvres. Allez viens, peps ! En compagnie du seul et unique producteur de maugettes du Marais, Jean-François Courceau. Quel endroit ! C'est merveilleux, regarde. Ce qui me plaît ici, c'est la tranquillité, la verdure, le bon air. Le bon air et tout ce qui va avec. Eau, chaleur, température de 15 à 20 degrés sont les conditions idéales pour que les maugettes poussent en toute tranquillité. Sur les terres humifères et tourbeuses du Marais-Poitvin, elles ont trouvé leur terrain de jeu parfait. Les maugettes, pourquoi on ne les voit que dans le Marais ? Parce que le tiroir, là, cette terre-là, c'est de terre collante. La maugette s'y plaît bien. Elle est noire, elle est... Elle sent bon. C'est-à-dire qu'elle n'est pas polluée, tu vois. Et mon grand-père, mon arrière-grand-père, faisait de la maugette comme mes voisins. Voilà, c'est... C'est... Regarde, c'est extraordinaire. C'est une terre amoureuse, en plus, quand elle a de l'eau. Ça colle aux pieds. En bonne frileuse, la maugette ne supporte pas du tout le froid. En fonction des aléas climatiques, Jean-François récolte de la mi-juin jusqu'aux premières gelées d'octobre. Si on en a à foison, c'est que... Lorsque le plan, au moment de la floraison, n'a pas été cuit par le soleil. Cette année, ça a l'air sympa. Mais bon, il ne nous faut pas de grêle. On a de la grêle, on est mort. C'est les joies du métier d'agriculteur. Emblématique de la région, ce légume sec était omniprésent sur les terres marichines des Deux-Sèvres au début du siècle dernier. Un millier de producteurs vivaient de la culture de maugette. Aujourd'hui, Jean-François est le dernier. Et ici, pas de mécanisation. Tout se fait à la main. Cette variété, tu la ramasses en trois fois. Les premières qui vont mûrir. Peeps. Ça va être celle-ci, le bas. Ensuite, tu as l'intermédiaire qui se trouve ici. Et les dernières, si je vois, c'est celle-là. Donc, on passe trois fois. Et c'est pénible. Les premières minutes sont sympas. Mais quand tu fais ça pendant 3-4 heures, ça devient moins sympa. Parce que c'est plié en quatre pendant quelques heures. Donc, tu comprends le pourquoi du comment qu'on ne trouve pas grand monde à ramasser. Il y avait certainement plus de ramasseurs au XVIe siècle quand les Espagnols ont rapporté d'Amérique du Sud des graines et les ont offerts au pape Clément VII. Et les moines finissent par cultiver ce célèbre haricot. Il y a moins de ramasseurs aujourd'hui, mais Jean-François peut compter sur la fidélité de Titi pour écosser la récolte du jour. Mon Titi, c'est mon écosser professionnel. Quand j'écosse des mojettes, il est toujours avec moi comme parce qu'il me tient compagnie, tu vois. Et puis moi, il s'est habité, il fait depuis ça, depuis ma enfance. Parce que moi, j'ai pas été beaucoup à l'école. Il était plutôt à la ferme. Puis les mojettes, on allait les arracher à 4h du matin. Puis on ramassait les mamies dans les villages. Puis après, on les ramenait là. Puis hop, à des palétions. C'est un bon temps, ça. Aujourd'hui d'humeur badine, notre cultivateur de mojettes improvise pour Titi une entrée froide et un plat chaud à base de la précieuse légumineuse. Et il commence par du poisson. On va mettre du cabillaud. Hop, regarde. Des bêtes en poisson, vous voyez ? Oui. On va mettre un peu de thym. Oui. Le sel propre. On va mettre un peu d'échalote. Un peu d'huile. Comme ça, ça doit pas être mal, nos affaires. Et on en forme. Pendant que les filets de cabillaud cuisent au four à 150 degrés une vingtaine de minutes, Jean-François s'occupe des mojettes. Un petit peu d'échalote. Un petit peu de persil. Un petit peu d'œuf en marins. Regarde-moi ce jus. Tu vois, ça, c'est top. Donc ça sent bon. On va verser nos mojettes dedans. Jean-François a bien mélangé sa préparation pour que les mojettes s'imprègnent de toutes les saveurs. Il les couvre d'eau et prolonge la cuisson de 20 minutes. Simple, efficace, c'est prêt. On va faire des mojettes à la vinaigrette. C'est-à-dire que quand il vous reste des mojettes, c'est pas compliqué. Vous regardez ce que je fais. Je les mets dans un petit plat. Je prends des échalotes grises. Je précise grises. Parce que c'est ce qui va donner le goût. Et en salade froid, c'est génial. Et maintenant, on va mettre un filet de vinaigre de vin. Tu vois, le cuisinier doit goûter. C'est obligatoire. Très riche en nutriments, la mojette apporte un effet anti-stress à l'organisme. Et il semblerait que nos deux compères en aient consommé en grande quantité. Mais la tradition va se parder. Alors, c'est dommage. Je suis traducteur officiel de Titi. Il vient de dire officiellement que la tradition a l'esperbe. Que les temps viennent où ce plaisir du travail du sol soit repris par d'autres. Hum, la fin de bonne, hein ? Excellent, elles sont cranquantes. En attendant, nos deux amis ont bien mérité leur casse-croûte. Je vous invite à venir dans le maré pot de vin, à Coulon et d'une part ailleurs. A bientôt. Qu'est-ce qu'on va faire avec Jean-François ? On lui dit qu'on arrive ? Nous voilà, Jean-François. On vient. L'Hérault, maintenant, nous vous proposons de découvrir Pézenas et ses artisans. Depuis le Moyen-Âge, Pézenas et la douceur de son climat attirent de nombreux artisans. Parmi eux, François, qui défend avec passion le savoir-faire de la faïence de Montpellier. Année après année, il travaille sans relâche pour atteindre la perfection. Démonstration avec Marjorie Lequet. Ruel ombragé, architecture pittoresque et douceur de vivre, soyez les bienvenus à Pézenas. Pézenas, c'est une ville très agréable, vraiment sympathique, où il y a une bonne ambiance. Dans cette cité, berceau de Molière et de Boby-la-Pointe, labellisée depuis 1993 ville d'art et d'histoire, travaille une dizaine d'artisans céramistes entre tradition et modernité. On sent, en fait, à Pézenas comme une effervescence, que ce soit les artistes, les artisans. C'est comme un bouillon de culture, de dynamisme. Et ça donne envie, évidemment, de créer, d'être dans cette dynamique. Pour nous guider à travers la ville, nous avons rendez-vous avec François, un faïencier d'exception, détenteur d'un savoir-faire séculaire. C'est un travail de passion qui fait appel à des énergies ancestrales. Dans son atelier, François modèle la terre comme son père et son grand-père le faisaient avant lui. J'ai appris dans le berceau familial. Je ne vais pas vous dire que j'ai fait l'école missionnaire, mais c'est un peu ça, quand même. Je sautais le portail de l'école pour rentrer dans l'atelier. Ils se sont dit, finalement, on va le prendre en apprentissage. À 11 ans, dans l'atelier familial fréquenté par des artistes de renom comme César, François apprend tout l'art de la faïence dite du vieux Montpellier. Une technique délicate ayant connu son âge d'or au 18e siècle. Aujourd'hui, il est l'un des rares détenteurs de ce savoir-faire d'exception soumis au cycle des saisons. En hiver, on a du mal à sécher les pièces, mais il faut les laisser sécher naturellement. On va plutôt les protéger du soleil, surtout dans le sud. Les potiers travaillent dans des caves. Donc moi, j'ai travaillé dans une cave pendant 25 ans. Maintenant, je suis sorti de ma cave. C'est un peu plus grand, un peu plus aéré. Et je ne perds pas au change. Nourri de l'expérience de ses ancêtres, François a décidé aujourd'hui de moderniser ses créations. « Coucou Yannick. » « Coucou François. » « J'ai pensé à ton projet, j'ai quelque chose pour toi. » « Ah, super. » Voici Yannick, un autre céramiste de la ville. « Tu vas pouvoir faire quelque chose d'intéressant avec ça. » Depuis peu, ils ont décidé de marier leurs univers, unissant les formes traditionnelles de François et des décors contemporains imaginés par Yannick. « On peut mélanger ce que l'on veut avec la céramique, c'est ça qui m'intéresse. Et puis c'est un petit peu illimité dans toutes les techniques qu'on peut utiliser, les émaux, les jeux avec la terre. C'est un grand terrain de jeu, disons. » « Bon, Yannick, je te laisse travailler. » « Merci. » « Bon travail. » « Merci. » Yannick est plasticien depuis trois décennies. Entré au Beaux-Arts à seulement 11 ans, il a découvert la céramique il y a une quinzaine d'années. « Là, je suis en train de décorer un sumo, un sumo géant. Et ce qu'on appelle de l'engobe, c'est de la terre colorée que je mets sur de la terre. » Yannick a posé ses valises à Pézenas il y a 9 ans. « Je suis breton d'origine. Donc j'ai vécu à Paris. J'ai vécu en Auvergne et maintenant à Pézenas. Et c'est vrai qu'on a un climat formidable. Il fait beau toute l'année. Franchement, c'est l'idéal. » Un temps idéal pour déambuler dans les ruelles de Pézenas, direction d'ailleurs le théâtre de Molière, en suivant les empreintes d'illustres acteurs laissés dans une terre préparée et cuite par notre céramiste. « Jean-Paul Belmondo, c'est le premier à avoir fait ça. Là, il y a la Chevalière, le bouton de manchette, Claude Brasseur, Jacques Weber et Richard Boringer. » « On arrive au théâtre et on va rentrer dans le théâtre. » « Voilà le théâtre historique qui a été rénové. C'est le théâtre où Molière a joué. Pour la ville de Pézenas, c'est un véritable écrin pour les spectacles. » Quatre siècles après sa naissance, Molière est toujours chérie par cette ville où la création ne cesse d'être en mouvement. « C'est rigolo, c'est joyeux, c'est plein de couleurs. » Autre céramiste, Elisabeth, avec qui François a décidé de partager une boutique et un atelier pour unir leurs arts. « L'orange pour le garçon et le bien rouge peut-être pour la fille. » « D'accord, c'est parti. » Des créations à quatre mains où le savoir-faire de l'un sublime et enrichit le travail de l'autre et vice-versa. « Alors ça, c'est le cloisonné. Donc le cloisonné, c'est de l'huile mélangée au manganèse et cette huile va permettre de contenir l'émail que je vais mettre par la suite dans la cloison. Ce qui nous intéresse, c'est la spontanéité et de faire une pièce unique. Toutes les assiettes que nous faisons, elles sont uniques. Une assiette d'Elisabeth, c'est du soleil toute l'année. » Grâce à la passion de François, de Yannick et d'Elisabeth, la céramique et la faïence n'ont pas fini de rayonner au cœur de l'Occitanie. Et on enchaîne en Saône-et-Loire pour un voyage au cœur du 19e siècle. Attention. Enzo est un jeune photographe mais pour lui, hors de question de se servir d'appareil numérique. Il utilise une technique du 19e siècle. Mais attention, forte chaleur qui altère ces magnifiques clichés en noir et blanc. Sarah Lentue et Joule s'est fait tirer le portrait. Allez, hop, on ne bouge plus. Je remets le bouchon, je l'enlèverai. Ce sera 5 secondes de pause. Un petit coup de flash. Et après, on égoune. Hop. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Et c'est bon, tu peux bouger. La passion d'Enzo, la photo, son créneau, tirer le portrait comme on le faisait au 19e siècle. Il y a un côté qui est un peu magique parce qu'on revoit des moments et des choses qui se faisaient couramment il y a 150, 170 ans qui ne se font plus du tout aujourd'hui. Bienvenue dans l'univers atypique d'un photographe hors du temps. A seulement 28 ans, il a déjà photographié de nombreuses personnalités comme le chanteur du groupe Dionysos, Mathias Malzieux, l'auteur-compositeur Kali ou encore l'actrice française Marion Seclin. Et garde ta tête à ce niveau-là et juste le regard dans l'objectif. Parfait. Des clichés en noir et blanc selon les techniques ancestrales de 1850. Nous l'avons rencontré dans son studio photo de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Noir pour un shooting unique et un étonnant voyage dans le passé. C'est un objectif qui date de 1888. Alors là, c'est une chambre photographique. Donc c'est une chambre en bois et à soufflet avec des soufflets en cuir ou en tissu. Exactement comme dans les règles de l'art. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est formidable quand on utilise ce genre d'objet. C'est clairement qu'on fait un bond dans le passé. La façon de voir dedans, l'intimité que ça créait, je trouve que c'est magnifique. First, tu me fais juste un visage, pas souriant, pas le smile à l'américaine avec les dents, mais tu vois, juste un petit peu... Comme ça, c'est cool. Le sourire, c'était clairement le produit marketing de Kodak quand ils sont arrivés. Eux pour eux, la photographie, c'était le smile, la famille, le partage, tout ça. C'est quelque chose d'assez récent parce qu'avant, c'est pas qu'on faisait la tête sur les photos ou quoi, on souriait pas parce que juste, ça se faisait pas. Et c'était un acte assez important de se faire tirer le portrait donc les gens arrivaient sérieux et préparés. Hop. Dans le verre de visée, à l'arrière, je vois littéralement tout à l'envers. Donc la tête en bas, quand je vais à droite, ça va à gauche, quand je vais en haut, ça va en bas. Tout simplement parce que la photographie, depuis toujours, depuis le début, c'est comme ça. C'est la lumière qui traverse un trou qui va venir diffuser son image contre un support opaque et qui va venir faire refléter la scène de ce qu'on voit devant. Mais à l'envers. Aujourd'hui, en fait, tout simplement, pourquoi on voit l'image à l'endroit ? C'est parce qu'on nous a rajouté des miroirs à l'intérieur qui nous remettent l'image dans le bon sens. Encore plus étonnant, saviez-vous que l'histoire de la photographie a démarré ici, en Saône-et-Loire ? On le sait peu, mais l'inventeur de la photo n'est autre qu'un français originaire de Châlons-sur-Saône, un certain Nicephore Niepce. Enzo nous emmène dans la maison familiale de cet illustre ingénieur, tout près de chez lui, à Saint-Loup-de-Varenne. Et c'est ici même qu'a été prise la plus ancienne photo au monde. Cette photo a été faite en 1827. On la présente souvent comme la première photo de l'histoire, c'est pas vrai, c'est la plus ancienne existante. Jean-Louis est guide dans cette maison historique depuis 20 ans. On est dans les pièces même où Niepce, il a pris toutes ses premières prises de vue. La raison en est simple, il photographiait beaucoup de toits, c'était pour avoir du contraste. C'était pas pour le côté esthétique, ça n'était pas vraiment un photographe, c'était plutôt un chimiste. C'est quelque chose qui est assez incroyable, même si je suis de la région à chaque fois que je vais ici, c'est un peu comme un pèlerinage parce que j'essaye de rechercher et de retrouver des éléments de la photo qu'on voit qui a été faite par Nicephore Niepce. Cette maison renferme d'autres trésors précieusement conservés dans le grenier. À l'époque, c'était le laboratoire de chimie, c'est là qu'il y avait toutes les chimies qui étaient considérables en volume pour arriver à fixer ces premières photos. Beaucoup face aux fenêtres sud pour avoir de la lumière, on cherchait le soleil, le soleil, c'était une obsession. Mais il y avait un inconvénient, c'est que les temps de pause étant de quatre jours, la trajectoire du soleil coupait la photo complètement, on avait un trait qui traversait. C'est ce que l'on appelle l'héliographie, l'écriture par le soleil. Retour chez Enzo, mais cette fois-ci en laboratoire, vous allez voir que la météo joue un rôle primordial. C'est un procès qui est extrêmement délicat parce que tu dois travailler en partie avec les températures. Ici, on est dans un labo, ça ne peut pas monter à plus de 25, 27 degrés et ça ne peut pas descendre non plus en dessous de 10 degrés. Évidemment, quand des fois je travaille en extérieur parce que des fois je m'installe au milieu de nulle part, je m'installe à des événements ou quoi, et que là, on va frôler plus les 30 degrés, ça va être des conditions qui vont être extrêmement dures à travailler parce que moi, la plaque va sécher. Moi, je ne m'attendais pas à ce genre de résultat. Toute l'ambiance, l'éclairage, les ombres, le détail, la précision puis vraiment comme un espèce de reflet de l'âme en fait. C'est très chouette. C'est un portrait que je pense que je vais garder très longtemps. Un souvenir gravé à vie aussi bien pour notre modèle que pour Enzo. Paris réussit pour notre talentueux photographe passionné de photos depuis ses 12 ans. Vraiment, je vis mes rêves parce que tous les matins je me lève pour aller tirer des portraits. Je vis en décalé entre guillemets dans une autre époque et j'arrive à le partager avec les gens et les inclure dans mon univers. Deux, trois, quatre, et c'est bon. Il est 13h23, nous sommes en direct. Météo La Carte vous emmène maintenant dans les champs de Jasmin à Grasse dans les Alpes-Maritimes. La récolte de cette petite fleur a débuté il y a quelques jours mais le jasmin doit être impérativement récolté tôt, très tôt même le matin. Les cueilleurs s'activent donc dans les champs dès le lever du jour. Reportage France 3 Région. Nous sommes à Grasse, la capitale mondiale du parfum. En cette fin d'été, Sébastien cueille du jasmin, l'or blanc de la région. Ce petit clac, c'est vraiment de la fleur de ce matin. Il faut être très délicat, être bien patient et en fait, le tout, c'est de prendre la tige et la fleur en même temps. Zoé, étudiante en école de parfumerie, est venue de Paris pour découvrir l'origine de ce parfum qu'elle travaille habituellement une fois transformée en laboratoire. J'avais besoin dans ma formation de revenir à la matière première en elle-même à l'origine. La fleur, c'est vrai que ça nous fait du bien de pouvoir vraiment la découvrir et la sentir dans son état naturel. Des fleurs fragiles ramassées dès le lever du jour lorsqu'elles sont encore chargées au maximum en molécules olfactives. Mais depuis quelques années, Carole, productrice de fleurs à parfum, ressentent évidemment les effets du changement climatique. Cette saison, et ça devient de plus en plus récurrent, on a des différences de production journalière vraiment incroyables. C'est beaucoup moins harmonieux qu'autrefois, qu'à l'époque de mes grands-parents ou de mes arrières-grands-parents. C'est beaucoup plus aléatoire. Sur cette exploitation, les plantes peuvent donner quotidiennement de 3 à 20 kilos de fleurs, un volume, mais aussi des senteurs variant d'un jour à l'autre. d'eau très fraîche, un peu satinée, un peu onctueuse. C'est très agréable, un peu lacté aussi. Le jasmin se récolte jusqu'à la fin octobre, mais vous pourrez certainement le retrouver dans l'un des flacons de vos parfums préférés. La Sarthe, maintenant, où on va découvrir une incroyable église de style gothique. À la Ferté-Bernard, l'église Notre-Dame démarrée à des airs de cathédrale. Cette incroyable bâtisse à mi-chemin entre le Moyen-Âge et la Renaissance est actuellement en restauration. L'essentiel du travail consiste à changer les pierres abîmées par l'érosion, forcément. Guillaume Bernard vous fait découvrir ce chantier. Dans la vallée de Luyne, Notre-Dame des Marais est un joyau qui rayonne. Pour les amateurs éclairés comme pour les curieux, cette église aux allures de cathédrale se lit comme un livre d'histoire à ciel ouvert. Et depuis bientôt 5 ans, elle se refait une beauté. C'est vraiment le symbole aujourd'hui de la Ferté-Bernard. Je crois que tous les Fertois sont très très fiers de l'édifice. Nos anciens ont réussi à construire quelque chose de magnifique. Nous, en fait, on a le rôle de le transmettre aux générations suivantes. Cette église, dont le chantier a duré 170 ans entre le 15e et le 17e siècle, illustre parfaitement le passage entre le monde médiéval et le monde moderne, à savoir la Renaissance. Elle est un exemple parfait pour les amoureux du style gothique. sur l'ensemble de l'édifice, c'est bien évidemment les arcs boutants, notamment, qui sont des éléments symboliques, en fait, y compris les plus grandes cathédrales. qu'il y a de gothique, alors de plus perceptible. C'est par exemple cette baie, par sa forme ogivale, et puis aussi par ses motifs des flammes, qui est vraiment caractéristique de la fin du gothique. Gothique, flamboyant, c'est-à-dire aux alentours des 15e et 16e siècles. Passeuse de connaissances, Sylvie est intarissable sur le style gothique, dont les roses majestueuses sont aussi une caractéristique, tout comme les vitraux. On ne peut pas venir à Notre-Dame-des-Marais sans parler des vitraux, puisqu'il y a 35 verrières. On peut illustrer ce qu'est le vitrail du Moyen-Âge, avec ses grands personnages en pied, inscrits sous des dades d'architecture gothique, jusqu'aux grandes verrières tableaux, telles que celles du cœur. Sylvie aime faire le lien entre les hommes et leur temps. Mais à Notre-Dame-des-Marais, on ne vit pas dans le passé. On y fait même cohabiter l'homme et l'animal, suivons Vincent pour une découverte exceptionnelle. J'ai la clé de l'église. On monte vers les cieux. On y va. Ce qui est important, quand vous allez rentrer, c'est aussi d'écouter. On va les entendre. Grâce à Vincent, nous voici sous les voûtes, au cœur d'une population de grands murins, qui a trouvé ici un logis paradisiaque à la température constante et où ces chauves-souris peuvent s'accrocher. Dans le cadre de cette restauration, l'homme veille à ne surtout pas troubler leur tranquillité. C'est une grande chauves-souris qui a un museau bien spécifique entre le chien et une souris avec un museau assez allongé et qui a le ventre blanc. Vincent veille à la bonne santé de ce mammifère volant. Sa mission comprend des comptages et, bonne nouvelle, la population de l'église est stable, entre 200 et 300 individus. Pour certains ignorants, l'animal véhicule encore une mauvaise réputation. Pourtant, sa valeur écologique n'est plus à démontrer. Une chauves-souris dans l'écosystème, c'est aussi un nettoyeur. De pouvoir manger, de pouvoir réguler aussi les populations de mouches, de moustiques, de coléoptères, on a pas mal de choses. On est sur du patrimoine culturel, historique, mais là, on a un patrimoine naturel. L'espèce est protégée sur le plan national et européen. L'église, elle, est classée monument historique. Avec les compagnons, les bâtisseurs de cathédrales d'antan ont de dignes successeurs. Conducteur de travaux, Romain met de l'huile dans les rouages et gère à la fois l'humain et le financier. Les grandes difficultés, en fait, c'est d'arriver sur un bâtiment où on est placeur de témoins. Qu'est-ce qu'on vient conserver, qu'est-ce qu'on vient changer et qu'est-ce qu'on vient restaurer. Nous, on va juste être un trait d'union pour permettre au bâtiment de se conserver dans les années à venir. Aujourd'hui, sur le chantier, c'est pose de pierre. La pierre a été taillée en loge, puis est acheminée en haut du clocher pour être posée par les compagnons. On est sur ce qu'on appelle un calcaire dur. C'est l'ancien tufau du Perche. Maintenant, nous, on vient changer cette pierre avec une pierre qui s'appelle le lavou doré, qui est une pierre du bassin du Poitou qui a les mêmes caractéristiques géologiques que la pierre d'origine. Nous, on travaille avec le bulletin météo, on fait attention s'il y a des gros orages, il y a des grosses pluies, comme il y a des centaines d'années. Finalement, les tailleurs de pierre ne travaillaient pas l'hiver. Dès que ça gelait, on arrêtait. Donc nous, on taille beaucoup plus en atelier l'hiver. Et sur des mois comme ça, on vient faire tout ce qui est pose, enduit, joint de finition. Romain espère bien faire toute sa carrière dans les monuments historiques. Il adore ces bureaux dont la vue change au fil des saisons. La fierté, elle est plus dans la chance qu'on a de pouvoir monter sur les échafaudages. C'est-à-dire que tout le monde nous regarde du bas, tout le monde est en train d'essayer de passer la tête. Finalement, on fait juste notre métier dans un cadre qui est idyllique. Autre cadre idyllique, cette fois en forme de nid d'hirondelle, c'est ici qu'Emmanuel se livre à sa passion. Il est l'organiste des lieux, un concours de circonstances. Lorsque j'étais petit, à l'âge de 6 ans, je voulais faire la trompette et j'avais un souffle au cœur. Donc le cardiologue dit « Non, la trompette, ça ne va pas être possible. » Voilà. Et maintenant, j'ai 51 trompettes. Donc je me suis rattrapé. Nous nous trouvons dans la pièce des soufflets à l'arrière de l'orgue. Cette petite pièce, ce sont les poumons de l'instrument, la partie cachée des orgues. Ce n'est pas compliqué. Vous avez donc un gros ventilateur industriel là-bas qui envoie l'air dans les soufflets ici. L'air ressort par deux conduites en bois qui sont ici et arrive sous les tuyaux à disposition de l'organiste. Donc là, lorsque l'organiste joue et appuie sur une note, l'air monte directement dans le tuyau qui se trouve au-dessus. Les gros tuyaux donneront des sons graves et les petits des sons plus aigus. On arrive dans la cabine de l'orgue qui est toute petite. Je m'installe. Voilà, on y est. C'est-à-dire qu'on peut jouer ce que l'on veut sauf du Johnny Hallyday. C'est ce que je dirais. Un instrument emblématique du Moyen-Âge mais que connaissait déjà la reine Cléopâtre. Avec ses 1048 tuyaux et ses 32 pédales, l'orgue est un instrument très complexe qui se joue autant avec les mains qu'avec les pieds. Et à un moment donné, dans le morceau, ce sont les pieds qui jouent, les mains ne jouent pas. Il faut travailler, beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, il faut à peu près deux ans pour ne plus regarder ses pieds. On se fait plaisir, on fait plaisir aussi aux auditeurs à l'extérieur. C'est vrai que c'est une sorte d'extase, entre guillemets, oui, effectivement. Les artisans de cet immense chantier sont au chevet de cette vieille dame qui retrouvera toute sa splendeur en 2024. Et à 13h32, Mettez-vous à la carte, vous sert l'une des meilleures mozzarella françaises. Et figurez-vous que c'est à Paris, avec du lait au vergnat, que Franco prépare de manière artisanale ce fromage typiquement italien. Frère et crémeux comme on l'aime, on le croirait tout droit arriver d'Italie. C'est un reportage de Fred Morris. La mozzarella a été la star incontestable de toutes les salades cet été, mais nos adorables et six attachants voisins italiens exilés à Paris n'en pouvaient plus de manger de la mauvaise mozza fabriquée en France ou importée en frigo depuis l'Italie. La mozza, il ne doit pas voyager. La mozza, il faut la manger fraîche pour que, disons, il aille cette texture élastique. Le foie, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait qu'il casse la texture et va devenir meule à l'intérieur. Franco est un fromager italien expatrié en France. Il a pris le taureau, ou plutôt la bufflone, par les cornes et a décidé de la fabriquer à Paris. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, pendant que sa soeur, Claudia, nous la déclinera en salade, en bruschetta et nous dévoilera une petite recette typiquement familiale. On compte plus de 400 000 immigrés italiens en France, des vrais italiens, ceux qui ne coupent jamais leurs spaghettis et considèrent comme un crime de mettre de la crème dans des carbonara. Qu'est-ce que tu veux ? Franco est l'un d'entre eux. Je viens d'une famille de fromagers, de père en fils. Ça veut dire que moi, je suis né dans la mozza. Je mange de la mozza depuis toujours. Mozza, ça vient du moment de nos mozzaturas. Ça veut dire découpé. Chez nous, dans notre région, la mozzarella, c'est ça, de bufflone. Après, au lait de vache, on l'appelle fiordilatte. La bufflone, c'est pas une race de vache. C'est une race à part. Nous, on a des bufflones dans notre région, ça doit être avant les Romains. Ça fait 2-3 000 ans. En France, il existe très peu d'élevage de bufflone. Franco a trouvé le sien en Auvergne pour fabriquer son fromage. Alors déjà, le lait de bufflone, il est doux. Avec cette petite acidité, disons que c'est les fermants qui donnent ce goût-là. Selon qu'elle broute l'herbe extérieure en été ou mange du foin à l'abri en hiver, le lait sera plus ou moins goûteux. La chaleur de la saison jouera aussi au moment de la fermentation, lente quand il fait froid, plus rapide quand il fait chaud. Le résultat, le voilà, un lait caillé. Il va d'abord passer dans une groyeuse, puis il sera malaxé à la main. Enfin, Franco peut le faire fondre en versant des bassines d'eau à près de 90 degrés. Une patte très élastique se forme. À ce moment, soit on utilise un emporte-pièce pour mouler des boules de différents diamètres, soit Franco le fait à la main. Il coupe le fil, mozzare en italien, donnant naissance à une mozzarella qui reposera au moins deux heures dans une saumure. Variante de la mozzarella, la burrata. La burrata, ça vient pas de ma région, ça vient des pouilles. C'est une mozza farcie avec un filament de mozza et crème, crème fraîche. Beaucoup de savoir-faire, énormément de passion, et voilà la mozzarella made in Paris à manger dans les 48 heures. Alors on ne perd pas une minute dans l'épicerie de la sœur de Franco, Claudia, dans le 11e arrondissement de Paris. Il est temps de se mettre au fourneau. La mozza, elle doit être ferme et quand tu la coupes, elle doit, disons, cuiner un peu sous la dent. Oui. C'est ça le but, disons, d'une vraie mozza au lait de buffleun faite en Campanie. Au programme, une salade de tomates, celles de la fin de l'été sont encore plus sucrées. Avec de l'ail et du basilic, on va se régaler, mais on ne les mélange pas avec le fromage. Attention, la mozzarella, ça se respecte. Je coupe ma mozza en deux. Voyez la texture ? Voyez le petit lait qui sort ? Ça, ça veut dire que la mozza, elle est bien laiteuse. Parce que la mozza, il ne faut pas l'assaisonner avec de l'huile d'olive. Mais en ce cas-là, si vous l'accompagnez avec des tomates, du moment que vous coupez votre mozza dans l'assiette, vous allez voir le petit lait qui va se marier avec l'huile d'olive. Au final, c'est la sauce. Quand on mange une mozza et des fois, ça arrive qu'on en garde une moitié parce qu'on n'arrive pas à la finir, moi, je la fais toujours en carotza. Comme un espèce de pain perdu, disons. Une carotza en carrosse, c'est-à-dire qu'elle est enfermée dans son petit habitacle de pain, comme un sandwich. C'est vraiment la recette de grand-mère pour finir les restes. Pour faire cette recette, on a besoin du pain. On peut utiliser même du pain dur. Tu le passes dans le lait. Ça doit donner une texture bien moelleue mais croquant au même moment. On prend la mozza. On la coupe en tranches pas trop fines. Je prends deux tranches de pain qui ont été mouillées dans le lait. Je mets deux petites tranches de mozza. Je fais comme un sandwich et je retrompe dans l'œuf. Et après, je le passe dans l'huile bouillante. Je le fais bien dorer. Présenté sur une salade de jeunes pousses, vous n'en ferez qu'une bouchée. Enfin, voici une bruschetta, une salade de tomates présentée sur un pain grillé et parsemé de morceaux de mozza. Les Italiens de Paris peuvent enfin se rassurer. Ils peuvent déguster une mozzarella locale fabriquée dans les règles de l'art. C'est pour cette raison-là qu'on a fait en France pour faire déguster aux Français comme on mange vraiment une mozza de campagne. Mais bien sûr, même les Français devraient avoir le droit d'en profiter. On enchaîne en Isère où Romains murmurent à l'oreille des fauves. Oui, tigres, lions ou même guépards. Dans le parc zoologique où nous vous emmenons maintenant, les fauves sont rois. Quelles que soient leurs origines, ils se sont très bien acclimatés au climat local, donc aux hivers froids et aux étés chauds. Visite guidée entre deux rugissements, forcément. Les fauves, c'est une passion. On est toujours avec ces animaux-là, on les a toujours en tête et on pense à eux tout le temps. Même quand on rentre chez soi le soir, ils sont toujours là. C'est ma vie, les fauves, de toute façon. Lui, c'est Romain, à seulement 25 printemps. Oh, les tigres. Il est chef soigneur spécialisé dans les fauves. C'est en Isère, l'un des départements les plus froids de France aux abrés en Dauphiné, à 40 kilomètres de Grenoble, que l'on peut admirer la deuxième plus grande collection de félins de France. On va sortir après, les gars. Comme chaque matin depuis 8 ans, Romain sort du lit ses quelques prédateurs parmi les plus féroces de la planète. Soit sympa. Les grognons, le matin. Comme ce tigre blanc des Indes. Heureusement qu'il y a toujours une appréhension. Il ne faut pas tomber dans la routine. C'est des animaux qui sont extrêmement dangereux. Il faut avoir revérifié 150 fois les cadenas, les portes, les trappes, les verrous. C'est tout un système de sécurité. C'est un protocole qu'on a pour chaque félin. Après, arriver avec des tigres, main dans les poches et ne pas avoir une petite pression, ce n'est pas normal. Ils attendent la faille. S'il y a une faille, ils rentrent dans la faille. Même si ça fait 15 ans qu'ils sont là et que tout va bien. Ah gros ! Alors ? Ça va les lions ? Le rugissement, c'est toujours quelque chose, comme on dit, c'est glaçant. Là, il y a eu du marquage de territoire à l'instant, donc c'est un gros rugissement, très rauque. Là, c'est des grognements, donc c'est plus pour dire qu'il faudrait qu'on sorte. Après, le rugissement d'un lion, ça s'entend sur des kilomètres dans la nature. Il fait ça pour marquer son territoire. Si Romain est aussi à l'aise avec les fauves, c'est qu'il arpente les allées du zoo depuis tout petit. Il a quasiment grandi avec eux. Moi, je ne me voyais pas ailleurs, ni faire un autre métier, ni dans un autre endroit. C'est ma deuxième maison, je passe plus de temps ici que chez moi, ça c'est sûr. Et n'allez pas croire que Romain passe le plus clair de son temps à murmurer à l'oreille des tigres. Il doit aussi nettoyer leur enclos et laver 150 vitres chaque jour. Beaucoup de nettoyage, ça c'est sûr. Il y a aussi évidemment le nourrissage, à s'assurer de leur bien-être, de l'observation, beaucoup d'observation. Puisque nous, ces animaux-là, on est tous les jours avec eux, on doit les connaître par cœur. Et dès qu'il y a un comportement qui cloche, c'est à nous de le voir pour avertir ensuite potentiellement un vétérinaire s'il y a besoin d'un soin. Parce que nous, on est soigneurs, mais on ne soigne pas les animaux. Romain contrôle également les naissances qui ont lieu au printemps, les misbats en hiver étant difficiles dans la nature en général et en Isère en particulier. Ici, on est dans une région qui est quand même assez froide en hiver. Il y a un choc thermique entre l'été et l'hiver qui est assez énorme. Ici, moi, j'ai déjà eu jusqu'à moins 18 sur le parc. Donc évidemment, là, on va s'adapter. Des guépards, par exemple, c'est sud-africain dans le milieu naturel. Et même si eux sont nés en Allemagne, on les chauffe quand même un petit chauffage d'appoint pour l'hiver. Si les fauves ont su s'adapter au climat isérois, leur pelage diffère selon la végétation qui les entoure et aussi le continent qui les a vus naître. Tous les félins, en fonction de leur habitat naturel, en fonction de l'habitat donné, que ce soit la forêt, les rochers, le désert, les grandes plaines, ils vont avoir les pelages et les motifs surtout de leur pelage qui vont différer. Quand vous avez des carnivores comme les tigres qui vivent dans les hautes herbes, c'est la rayure, c'est de mise. Il y a beaucoup de félins tachetés. Tous les petits félins des maïques du Sud, c'est ce qu'on appelle des rosettes. Eux, c'est vraiment pour se dissimuler dans les feuilles. Ça ressemble à des feuilles. C'est un camouflage idéal. Le zoo compte une vingtaine d'espèces parmi les 36 existantes dans la nature. Tu viens, mon gros. Il est où ton frangin ? Hé l'oeil ! Hop ! On peut y voir par exemple un guépard surtout présent en Afrique. Le guépard, c'est le félin et également le mammifère terrestre le plus rapide qu'il existe actuellement sur notre planète. C'est un animal qui a des vitesses de pointe au niveau du sprint qui sont exceptionnelles à plus de 110 km à l'heure pour la chasse, bien sûr. Mais aussi des spécimens plus rares comme le caracal ou l'inx du désert. Ça va, mon chat ? Ça va, le chou-gar ? Le petit chouchou de notre soigneur. Cet animal-là, il a été imprégné, c'est-à-dire qu'il a été récupéré, élevé à la main par l'homme au biberon. Voilà, c'est pourquoi il a un comportement assez docile avec moi. Mais le biberonnage n'a qu'un temps. Ces félins sont évidemment avant tout des carnivores. Un peu de lapin. Et le chef en cuisine, c'est Léonel. Alors moi, je vais manger à peine 300 grammes. Et là, le tigre, il va manger trois poulets entiers. Et puis, on aura du bœuf en supplément jusqu'à 7 kilos. Pas la même ration. 7 kilos de viande par jour, même si on leur impose des périodes de jeûne pour simuler les journées de chasse dans la nature. En hiver, on va augmenter un petit peu en ration parce que c'est l'hiver. Il faut rajouter un petit peu plus de viande. Il faut bien se tenir chaud, etc. Ok, donc Robin, pour les soigneurs, on va attaquer la fermeture. Je pars en haut. Lion-tigre. Ça marche. Les félins ne mangent pas en même temps, que ce soit les tigres ou les plus petits. Il y a de la dominance. En général, c'est le mâle qui va vouloir prendre la part de la femelle. Donc chacun est séparé pour que chacun puisse manger sa part. Un rapport du Fonds mondial pour la nature vient d'annoncer que notre planète a perdu plus de 2 tiers de ses animaux sauvages en 50 ans. Alors si les eaux sont parfois décriées, notre soigneur refuse de les considérer comme de simples vitrines. Il faut alerter les gens qui repartent de là avec un message pédagogique que ces animaux-là qui sont en captivité, qui sont dans des enclos, c'est peut-être le dernier recours avant une extinction dans la nature pour certains. Puisqu'aujourd'hui, on est sur une période assez trouble dans le milieu naturel entre les chasses, le braconnage, la perte d'habitat, la déforestation, le changement climatique aussi. Moi, j'invite tout le monde à venir voir, à venir parler avec nous, se rendre compte et savoir pourquoi il y a encore des eaux aujourd'hui. Allez, c'est bon les gars. Bonne soirée, à demain. On en veut un aussi. Hein ? Ça va aller. J'en ai déjà deux. Ah bon, d'accord. Des petits aussi. Nior, maintenant, nous allons nous régaler en toute simplicité. Et quoi de mieux, de plus facile, et de plus économique qu'une bonne tarte ? En dessert, bien sûr. Et pour qu'elle soit encore meilleure, elle doit évidemment être préparée avec des fruits de saison. En cette fin d'été, David, notre chef du jour, a opté pour des prunes. Un délice qui ne pouvait échapper à Guillaume Bernard. Il y a dans l'air des odeurs et ça respire le partage et l'amour. Non, vous ne rêvez pas. Nous sommes à Nior, dans les Deux-Sèvres, en compagnie du jovial chef David Seguin. C'est gourmand, ça rappelle l'enfance, ça rappelle les odeurs de cuisine, des papys, des mamies. Et rien de tel pour débuter la rentrée qu'une tarte aux prunes rôties accompagnée d'un miel de jardin. C'est une cuisine de gourmand, non, c'est ça ? On a réussi quand c'est une cuisine de gourmand. Pour ce grand chef, les produits de saison et le souci d'un vrai rapport qualité-prix font partie de sa démarche. Chez David, tout est fait maison et c'est chez lui, en toute simplicité, qu'il nous reçoit. On va prendre des prunes d'ante. Dans le fait, sa prune d'ante, c'est une variété où on fait les prunes d'Ajane. C'est avec cette variété-là. Et pourquoi je l'apprends ? Parce que j'aime bien et il m'y a de la chair. On va commencer par la pâte. Donc on va mettre tous les éléments secs d'abord. Notre chef du jour incorpore dans un cul de poule de la farine, du sucre glace, de la poudre d'amande et une pincée de sel. Une fois les éléments secs bien mélangés, du beurre en petits morceaux est ajouté. Dans cette préparation, David dispose deux oeufs fermiers. Donc là, on va fariner le plan de travail. Alors dans le terme, ça s'appelle fleurer. Donc la pâte, ça y est, elle est mélangée. On la dépose sur de la farine. Elle est belle. Elle a reposé quasiment une heure et demie, deux heures. Là, elle est un peu souple. C'est assez raffermi, mais elle est encore souple. Et là, on va pouvoir l'étaler. Là, elle est super. Là, elle est belle en plus. Elle a une belle couleur. Moi, la pâte, j'aime bien quand il y a de la pâte. Si on en met, soit on en met, soit on en met pas. C'est-à-dire que des petites pâtes qui sont toutes ridicules, qui font 3 millimètres, je n'ai pas d'intérêt. On me fait de la pâte pour qu'elle soit là. Là, il fait un peu chaud, donc elle est un peu cassante. Il faut quand même toujours un peu piquer. Parce que comme ça, ça va éviter qu'elle se soulève. Alors, général, c'est les enfants qui font ça. Ils mangent de la pâte. On met un peu de poudre d'amande parce que dans le fait, la prune, elle va rendre un peu de jus. Et bien ça, ça va éviter qu'elle soit molle. En fait, ça va absorber le jus excédentaire des prunes. Il dénoyote et coupe les prunes en deux. On va disposer comme ça. Moi, j'aime bien mettre les fruits dans ce sens-là, ouverts vers l'extérieur. Comme ça, le jus, il va rester dans le fruit. Une tarte, il faut que ça... Il faut que les mains, il y ait les doigts qui collent. Il faut que ça coule un petit peu. C'est ça. Une vraie tarte aux prunes, c'est ça. David enfourne sa tarte dans un four à 185-190 degrés. Mais attention, c'est loin d'être fini. Donc, la tarte, c'est parti, mais il manque quelque chose. Il manque le miel. Donc là, le miel, j'ai 35 minutes. Je vais chercher du miel chez deux copains. Vous allez voir, c'est sympa et ça va être génial, ça va être beau, ça va être joli, ça va sentir bon. A tout à l'heure. David se fournit beaucoup dans la région, direction la miellerie familiale des frères Anthony et David Videira. Messieurs, bonjour. Tiens, salut David. Je suis en retard de m'attender, là, non ? Ça va, bonjour. Je n'ai pas ma tenue. Il faut m'habiller. Cette année, dans les Deux-Sèvres, le printemps fut clément et l'été mitigé. Mais la satisfaction des deux frères semble au rendez-vous. Bon, allez, c'est parti, les gars. T'as tout, là ? Oui, c'est bon. Allez. Est-ce qu'elles ont bien travaillé ? On va voir ça. On va voir. La météo, la météo joue énormément, en fait, sur la récolte et sur la production de miel. Lorsqu'il pleut, bien évidemment, les abeilles, elles ne sentent pas butinées. D'accord. S'il fait trop chaud, la végétation crame. Donc, l'idéal, c'est d'avoir une météo ni trop chaud, ni trop froid. Il est lourd, le cadre, là. Là, il est chouette. Un cadre comme ça, bien rempli, tu peux avoir un kilo de miel de chaque côté. Ça commence à s'énerver, là. Je pense qu'on va refermer la ruche, tranquillement. C'est de plus en plus rare de trouver de nos jours un produit que la nature nous offre sans l'intervention de l'homme. Effectivement, je pille la ruche pour récupérer du miel, mais c'est les abeilles qui le fabriquent. Et ça, c'est magique. C'est super sain. C'est magique. J'aime beaucoup parce que, dans le fait, je n'ai pas besoin de beaucoup travailler. Je n'ai pas besoin de beaucoup chercher parce que le produit est là, qui est tout seul, qui suffit lui-même. Je pense que la magie, elle se fait là. Direction la salle d'extraction pour révéler ce nectar des dieux. Là, on va passer dans la machine pour les désoperculer. Pour enlever cette petite cire, c'est ça ? C'est la petite cire de l'eau devant. D'accord. En fait, cette petite cire signifie que le miel est à 17,5% de taux d'humidité et le souciard va bien éternellement. Puis, comme on est gourmand, on passe la journée à manger du miel même temps que ça, il goûte. J'avais peur que tu me proposes pas, tu vois. Merci. Là, les cadres qui sont passés sont en train de sortir. Si tu veux, on peut t'en remplir maintenant de celui-ci. Maintenant, parce que je suis parti en cuisine. Allez, on y va. Let's go. Je t'ai rempli ça. De retour en cuisine, David attaque un crumble généreux. Farine, sucre, poudre d'amande et beurre sont mélangés. Lorsque la pâte forme de gros morceaux, notre chef du jour débarrasse sur une plaque de cuisson et fait cuire 12 minutes à 175 degrés. Donc, la tarte est cuite. Pour plus de gourmandise, on va mettre un petit peu de crumble comme ça qu'ils vont venir se caler un peu dans les trous où il n'y a pas de prune. et par l'odeur à le lécher, les frères apiculteurs ont débarqué. Eh ouais, c'est ça là ? C'est ça que vous avez venu ? L'impression que l'objet est fini. Il n'y a plus que votre pâte maintenant à mettre dessus. On va mettre un petit peu de miel. On va arroser. Les enfants, vous venez, il y a la tarte. Maintenant, on déguste, on coupe. De toute façon, si elle n'est pas bonne, c'est la faute du miel. On reviendra. Je vous jure, une bonne tarte. Et vous ? On a passé un super moment avec vous. Mettez-moi la carte, c'est terminé.